bonsoir bonjour tout le monde comment ça va je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui c'est notre dernière journée pour les inscriptions à la fabuleuse formation de yoga pour ados avec la merveilleuse caroline paradis salut caroline comment ça va ça va bien ça va bien tu as l'air en forme absolument génial et j'invite toutes les personnes qui sont avec nous à écrire un petit mot dites nous vous êtes présentes présentes ça va nous faire plaisir de vous saluer et si vous êtes là aujourd'hui dites nous aussi pourquoi vous êtes là qu'est-ce qui vous intéresse dans le yoga des ados puis pour notre part on va vous partager aussi qu'est-ce qui nous nous intéresse dans le yoga des ados donc tout d'abord je vais vous présenter caroline caroline paradis qui enseigne ça fait combien de temps que tu enseignes aux ados comme tel 22 ans 22 ans wow quand même 22 ans que tu enseignes aux ados puis dans des conditions un peu particulières donc c'est pas des adolescents qui vont à l'école apprendre juste français maths physique etc tu veux-tu nous décrire dans quel cadre tu enseignes aux ados comme dans ta profession j'enseigne à des ados qui viennent en centre jeunesse donc quand ça fonctionne plus à l'école dans la famille ils viennent dans un centre en réadaptation pour plus apprendre à refonctionner tout ça aller chercher des outils et un encadrement intensif donc c'est pas nécessairement des jeunes qui veulent être là bien entendu et j'enseigne aussi dans un centre où les jeunes viennent à l'interne pour faire dans deux mois ils viennent suivre une thérapie donc un séjour de réadaptation par rapport à la drogue et à l'alcool donc ils veulent un peu plus ceux là mais l'école c'est pas c'est habituellement c'est pas leur coin fort puis là t'es rendu professeur de yoga aussi depuis 2016 si c'est pas vrai depuis 2016 c'est ça j'étais là voyant c'est quelle année donc professeur du yoga depuis 2016 aussi puis t'as commencé à enseigner aux adolescents puis pourquoi t'as commencé à leur enseigner puis tes mamans aussi de quatre enfants donc quatre filles dans trois ados donc tu connais ça les ados oui en fait j'avais envie de partager puis je voyais comment ils pourraient en bénéficier il fallait toujours se rendre par exemple je me rende là mais je voyais comment ça pouvait être utile pour pour eux de pouvoir bénéficier les avantages qui procure le yoga donc c'est comme la concentration le fait de pouvoir se connecter au moment présent de relaxer donc même d'aller chercher des petits conseils par rapport au sommeil qui est une préoccupation qui est quand même assez grande pour eux là c'est pratique et tout ça donc je voulais partager donc ce que j'avais appris avec eux et bon ils étaient là devant moi prêts à recevoir ils savaient pas encore ils savaient pas qu'ils voulaient recevoir ça c'est génial moi je trouve ça vraiment génial que t'enseignes aux ados parce que c'est c'est eux qui représentent notre monde de demain c'est eux qui vont tu sais qui vont prendre en charge ben la suite des choses je trouve ça vraiment vraiment extraordinaire puis c'est un c'est un public qui apprend super rapidement mais pas de la même façon que les adultes puis ils sont pas tout le temps ils ont pas toujours le goût d'y aller sur le tapis les premières fois non plus donc c'est super intéressant que tu viennes nous partager ça qu'est ce qu'on doit faire différemment pour enseigner le yoga aux ados donc ça je trouve ça vraiment génial puis c'est dans le cadre d'une formation qui est qui est animée au sein de l'université internationale de yoga tout en ligne 45 heures en ligne pour pouvoir si aujourd'hui c'est la dernière journée pour vous inscrire donc si vous voulez vous inscrire c'est universitedeyoga.com bar oblique yoga ado donc y o g a a d o s il ya un s à ados parce qu'on veut vous enseigner à plein 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 d'ado donc que vous soyez un enseignant comme caroline que vous soyez un prof comme caroline aussi ou que vous soyez maman ou papa d'ado comme caroline vous pouvez vous pouvez suivre la formation parce que la formation est construite pour que chacun de ces types qu'on soit prof de yoga qu'on soit enseignant ou encore qu'on soit parent qu'on puisse aller chercher l'information dont on a besoin pour amener un ado sur le tapis lui enseigner des choses de façon sécuritaire puis qu'il fasse ah ouais j'aime ça yoga je pensais pas mais j'aime ça quand est ce qu'on en fait encore c'est ça c'est ça la vraie question là on va saluer qui qui est là avec nous il ya manon qui est présente salut manon allo élise allo sophie kathy salut si vous êtes présentes dites le nous qu'on puisse vous saluer donc en ce moment on est sur mon facebook personnel sur le facebook de diva yoga sur le facebook de la diva family sur mon linkedin personnel et sur la chaîne youtube de diva yoga donc c'est vraiment un bonheur de vous présenter le yoga aux ados parce que c'est tellement tellement important puis tu sais moi je suis pas toi là mais moi je rencontre beaucoup de femmes dans le cadre de diva yoga puis de tout ce que je fais puis les femmes me disent souvent ah j'aurais aimé tellement ça pouvoir apprendre ça plus tôt quand j'étais jeune tu sais avoir su là je me serais invité tellement des années tu sais tortueuse ou encore des années où je prenais pas ma place ou des années où j'aimais pas mon corps des années tu sais où j'avais pas confiance en moi puis toutes ces années là on peut les faire économiser à nos ados parce qu'ils vont devenir des adultes des jeunes adultes des adultes qui vont prendre notre place à un moment donné donc c'est c'est vraiment vraiment super donc il ya plein de profs en ce moment qui se sont déjà inscrits plein d'enseignants plein de parents donc c'est vraiment génial pour toi caroline il ya des choses qui sont importantes à faire et des choses sont importantes à ne pas faire quand on enseigne aux ados tu veux tu nous donner des exemples de ce que tu as fait et que tu as appris que ça marchait pas parce qu'il y avait t'as pas suivi de formation pour les ados puis tu as pris ta formation de prof de yoga pour les adultes puis en la transposant puis là tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient différentes qui étaient pas qui étaient pas pareilles veux-tu nous donner des exemples d'expériences que tu as vécu puis tu as fait ah ok en fait des fois je trouvais que ça fonctionnait bien des fois ça fonctionnait bien moins bien puis je me disais comment ça se fait que j'ai pas le sentiment qu'il courant il passe des fois j'avais prévu un tout un beau plan c'est formidable c'est vraiment beau sur papier quand j'arrivais avec mes jeunes ben tout à coup ça s'en allait pas dans la direction où je voulais tout à coup j'étais rendu entendre ah madame oui j'ai déjà fait ça une fois ça ressemblait à ça la posture que je voulais faire parce que là c'est pas là qu'on s'en va là c'est pas ça mon plan donc je me suis retrouvée dans des situations comme ça où est-ce que tu sais c'était c'était mes débuts j'étais un petit peu insécure puis là je me disais ah ben eux ils l'ont senti hein les ados ils ont comme un radar pour ça fait que s'il y a une petite place eux ils vont l'apprendre je me suis aperçue de ça je me suis aperçue que j'avais besoin d'être bien organisée et d'avoir plus d'un tour dans mon sac parce que j'arrivais avec un plan mais les plans sont là pour être échangés bien entendu et donc d'avoir un plan plusieurs options disons disponibles s'il y en une qui ne fonctionnait pas aussi bien que je voulais donc ça c'était c'est ce que j'ai appris avec essaie erreur là au début puis comment aussi varier le début du cours parce que après une super formation avec le prof où les choses sont sont là pour une raison les étapes tout ça mais moi j'arrive avec ce bagage puis j'implante mes étapes et tout je me dis oh non on a des ados là devant soi ok là pour apprendre à sortir du cadre comment sortir de ce cadre là pour que ça reste sécuritaire pour les ados puis que ça réponde à leurs besoins est ce que tu as fait en fait tu as développé une méthodologie une pédagogie qui est utilisée avec les ados aussi parce que tu as fait après ça tu as fait d'autres formations avec les ados que tu as vraiment pris ton expérience c'est mieux pour créer cette formation pour ados qui va ou les profs ou les enseignants ou les parents sans qu'ils ont plus d'un taux dans leur sac justement pour éviter les difficultés peux-tu nous donner un exemple par exemple souvent on se demande est ce qu'on enseigne aux ados filles et aux ados garçons de la même façon la réponse c'est oui puis non oui mais moi j'ai toujours les cours mixtes donc je m'arrange pour qu'il y en a un peu pour tout le monde pour que chacun y trouve son compte par exemple les allégations vont amener plus les postures de force avec leur développement ou est-ce que c'est le développement des muscles tout ça les postures de force ça va plus les attirer ah oui postures de défis aussi les planches les corbeaux ah ça c'est fun fait que je vais les chercher avec des choses qu'ils aiment faire puis après ça je les amène dans une autre direction où est-ce qu'ils pensaient pas nécessairement aller mais qui peut ça fait quelque chose dont ils ont besoin par exemple les filles en sont souvent moins portées sur les postures de force mais les postures des filles c'est pas mal bon pour pour les deux mais par rapport aux garçons et aux pays j'ai appris que c'est important quand même de les séparer dans la pièce n'est-ce pas tu comprends pas qu'est-ce que c'est donc si il y a une mademoiselle qui est devant un jeune homme c'est peut-être pas la meilleure disposition des élèves quand on commence à faire je sais pas moi des pinces ou quelque chose comme ça il faut penser à la chorégraphie parce que là ça peut dégénérer moi je suis dans un contexte où j'ai les gars j'ai un éducateur j'ai les filles donc il n'y a pas de problème puis c'est pour moi c'est important d'assurer un environnement qui est sécuritaire et respectueux donc sécuritaire on parle d'un point de vue physique mais dans ce cas-ci un point de vue émotionnel aussi qui est très 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 important encore plus dans ton cas toi dans ta situation toi oui oui absolument ils se sentent accueillis dans ce qui va se passer parce que des fois ça se passe pas sûrement comme ils veulent que ça se passe du point de vue physique parce que c'est le corps est en développement puis tout ça ça fait juste pas le faire ou parce qu'ils ont des petits bobos des fois je leur dis souvent j'ai peur d'avoir ton âge parce que c'est assez étonnant comment parce que les ados que moi je rencontre il y a des petits maux de dos puis il y a des petits maux d'ici puis tout ça donc le yoga est une bonne porte d'entrée que ce soit même déjà la base au niveau physique chercher des petits trucs pour le dos puis des petits trucs pour le sommeil ah ah tout à coup ah ben c'est peut-être intéressant ton affaire tu veux m'en parler plus fait qu'une fois que tu as développé le lien le lien de confiance puis idéalement le développer le plus rapidement possible après ça tu peux leur partager des postures des mudras des respirations pour les aider à être plus concentré à mieux dormir à être plus santé puis là ils s'ouvrent ils deviennent complètement ouverts dans ce cas là une fois qu'ils vont goûter puis c'est ça que je trouve magique avec les ados puis dans la formation aussi tu t'expliques comment créer ce lien de confiance et tu donnes plein d'outils pour différentes choses entre autres il y a 44 postures que tu vas présenter pour que les adultes donc qui suivent la formation ou les étudiants puissent les reproduire et comprendre aussi comment c'est fait dans un cadre d'ado oui c'est important aussi d'être capable de dire on veut enseigner quelque chose aux ados encore faut-il s'assurer qu'on est capable de le faire soi-même avant de l'enseigner donc tout est là pour justement être capable de le faire soi-même de prendre conscience de qu'est-ce qu'on a de l'air dans cette posture de yoga parce que c'est ça qu'ils vont voir eux qu'ils vont reproduire qu'ils sont très bons pour apprendre rapidement reproduire je leur donne les indications je trouve ça phénoménal comment ils me répètent tout donc je trouve ça vaut ça vaut vraiment l'effort de prendre le temps de leur expliquer pourquoi ils font telle chose pourquoi on veut cet alignement-là comment ça protège leur corps c'est des choses qui retiennent puis ça ne peut être que bénéfique pour la sécurité du corps tout au long de la pratique du yoga je trouve ça super puis il y en a Sophie aussi qui dit mon ado pense que le yoga c'est pour les vieux il y en a qui pensent que c'est pour les matantes il y en a qui pensent que c'est pour le sport de mamie le sport de mamie dans la formation est-ce que tu expliques comment faire pour éveiller sa curiosité t'as-tu des étapes, une formule Sophie a dit une formule magique est-ce que tu expliques le processus puis comment faire pour créer le lien de confiance et faire en sorte qu'ils voient pas ça comme un sport de vieux ou de mamie il faut être patient d'abord souvent je leur explique que je leur souhaite la bienvenue tout ça puis je leur dis que je suis aussi prof de yoga puis je leur annonce qu'ils vont faire du yoga dans le cours de leur séjour ils sont comme non je ferai pas ça puis là ils m'expliquent en long et en large des gros préjugés qu'ils ont par rapport au yoga alors j'accueille j'écoute puis souvent ils me disent ces préjugés-là avec un gros sourire c'est comme je te le dis là mais je les crois pas vraiment mais il faut que je te le dises parce que c'est ça puis ils sont tellement drôles puis finalement je leur dis toi t'en as-tu déjà quel yoga? non ok reste comme ça puis je leur dis ben pourquoi tu expérimenterais pas par toi-même pour avoir ta propre opinion parce que c'est beau là t'as eu l'opinion d'un tel, un tel mais dans le fond tu l'as jamais vraiment essayé je laisse ça comme ça puis des fois bon c'est légal là je dis ah ben on ferait peut-être un cours de yoga au lieu d'un cours de maths cette semaine qu'est-ce que vous en pensez? des fois ça marche mais j'accueille puis je laisse le temps le temps faire son oeuvre et si ben je fais des petites pointes là ici et là et si j'ai la chance d'avoir des élèves tu prends des graines oui tu prends des graines ah quel jardinière es-tu? ah c'est dur si j'ai la chance d'avoir des élèves qui ont déjà fait des yoga avec moi ça c'est encore mieux parce que ils vont faire le travail pour moi ah oui on va faire du yoga mais peut-être encore tu vas voir comment c'est le fun puis tu vas vouloir en faire là puis moi je l'ai fait puis ça m'a servi puis là ils parlent de leur expérience parce que souvent ils s'en servent le soir parce que ça par exemple des moudras pour les maux de tête des fois ils n'ont pas le droit d'avoir des médicaments dans l'endroit où ils sont fait que là ils n'ont rien d'autre à faire fait qu'on va l'essayer son truc d'abord ben ils font la moudras pour le mal de tête le lendemain ils m'en parlent pour me dire comment c'était extraordinaire c'était juste correct pour réussir à s'endormir puis comment ils ont essayé la respiration qu'on a faite la semaine passée puis ça les a aidés à pouvoir pas entendre tout ce qui se passait autour parce que des fois il y a des jeunes qui ne sont pas bien puis ils sont en crise puis comment ils ont réussi à se centrer sur eux-mêmes avec cette respiration-là pour aller retrouver une paix intérieure pour être capable de ne pas stresser puis de devenir anxieux avec la situation parce que c'est assez beau à voir ça t'as une petite touche magique c'est merveilleux puis une autre chose aussi que tu racontais la semaine dernière c'est que ben t'as créé t'es enseignante donc t'as créé tout un matériel pédagogique quand Caroline a fait sa formation elle avait créé des fiches de plus que ce qu'il y avait dans le manuel des cartes pour pouvoir étudier plein plein de choses donc elle a fait la même chose aussi pour sa formation je peux vous je peux vous le présenter vous avez trouvé ça tellement beau c'est ici voilà donc des fiches plein de petites fiches ici pour montrer les postures comment faire pour dans la formation de prof du voyagor on explique comment protéger ses articulations avec un squelette qui vient droit mais là il est plus comme un squelette pour ados disons il y avait des images la respiration d'urgence avec plein de choses qui parlent aux ados aussi qu'est-ce que tu fais avec ça? c'est pas en on leur donne des explications avec les mots ils vont l'entendre avec leurs oreilles mais des fois ça tu sais on entend mais le corps il ne comprend pas on ne sait pas trop si ça s'est rendu ou si ça ne s'est pas rendu mais d'avoir un support visuel souvent c'est assez extraordinaire donc je donne les explications par exemple bien j'ai donné l'explication sur l'effet ciseau puis j'ai sorti j'ai sorti mon affaire je me suis comme ah c'est ça tu voulais dire ah bien là je comprends bien mieux avec l'image des aimants puis là il y avait deux images puis là lui a choisi celle qui marchait pour lui fait que là c'est comme ah ouais c'est bon ça passe une image vaut mille mots des fois donc ça ça va les chercher ça va les accrocher des fois je me souviens une fois je voyais un jeune je me disais mon dieu il a besoin de de faire une petite respiration j'appelle ça la respiration d'urgence une petite respiration abdominale puis ça calme un peu évidemment il était comme un petit peu trop en crise pour faire ça il lui ai proposé quand même parce qu'il l'avait déjà fait avec moi avant puis il était comme ne parle-moi pas fait que c'est bien j'ai laissé ça j'ai laissé sorti la fiche de la respiration j'ai mis devant lui à un moment donné il l'a lu puis là pendant qu'il lisait je le voyais il était en train de le faire puis là il me regarde il fait ah comme gentil m'a eu je voulais pas mais là je l'ai fait là je dis vas-tu te sens-tu mieux? c'est comme ouais oui là c'est comme ça que c'est ça quand on parle de formule magique Sophie demandait est-ce qu'il y a une formule magique pour amener l'ado sur le tapis ou amener l'ado à pratiquer ou amener l'ado à avoir des à ajouter des principes philosophiques sans même s'en rendre compte c'est par tous ces tous ces petits trucs-là qui sont ajoutés puis qu'on apprend avec Caroline pour pouvoir faire en sorte que les ados apprennent sans s'en rendre compte même les cartes de posture c'est des ados qui sont sur les cartes donc ah ouais ça c'est quoi ça moi j'aimerais on peut-tu faire celle-là ah oui puis toi tu aimerais faire quelle des fois je les sépare par catégorie je dis ok ça m'en prend une dans chacune des catégories fait que là ils bâtissent le cours on se rigote ça quand c'est le temps de ta posture je suis un petit pied c'est ça c'est la posture d'un tel ouh il est content c'est vraiment cool je suis tellement contente tellement contente que je m'en mets une petite fois aussi si on parle de la formation comme telle il y a est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe dans la formation puis qu'est-ce qu'on voit dans la formation ou je sais pas si tu l'as mais sinon moi je peux je peux le faire ne les pas sous les yeux là ok mais qu'est-ce qu'un ado pour commencer savoir à qui on s'adresse c'est toujours important quoi qu'on est là c'est quoi notre attention à nous c'est qui eux puis qui pensent-ils qu'ils sont donc j'ai répertorié plusieurs de leurs commentaires ici à l'intérieur pour mettre leurs couleurs en tout cas comprendre c'est quoi un ado puis ça c'est une des choses que tu utilises beaucoup aussi leurs mots leurs expressions tu sais pour que les mots leur parlent pour que ce soit pas parce que des mots d'adulte bien nous ça nous touche des fois ça touche pas aux ados c'est comme être dans une maison puis il y a quelqu'un qui est au sol puis quelqu'un qui est au grenier il faut trouver la façon d'aller se retrouver donc je dis pas d'aller parler juste comme eux autres parce que ça ça on achènerait pas mais d'aller chercher quelques petites expressions ou quelques mots des fois c'est comme comment ça parle comme nous elle comprend notre langage ah vous avez compris celle-là là j'ai ça a attiré mon attention donc c'est un petit peu comme elle a la pêche donc je les accroche donc d'un coup j'ai l'attention bien je peux je peux faire quelque chose après ouais fait que t'expliques qui sont les anneaux ensuite de ça t'as créé une bibliothèque aussi un guide d'accompagnement qui présente les équipements qui présente qui explique les divers thèmes qui sont utilisés qui présente les bases de l'anatomie qui présente aussi tout le matériel que t'as créé qu'est-ce qui est particulier qu'est-ce qui fait wow qu'est-ce que les gens aiment le plus jusqu'à maintenant dans la formation là-dessus en fait j'ai créé ça parce que moi je voulais pas chercher l'information quand je suis à une formation j'aime ça que tout est là je me suis dit bon mais c'est des gens qui sont pas super familiers avec le yoga qui se demandent l'effet ciseau c'est quoi ça publie de l'anombré de quoi qu'elle parle fait que je me suis dit je veux faire une bibliothèque expliquer les termes avec des images mettre ça simple puis en même temps je me suis dit si c'est bon pour les gens qui veulent enseigner aux ados c'est sûrement bon pour les ados parce que je me suis arrangée pour créer les fiches pour que moi je puisse les utiliser super donc je voulais que ce soit facile je voulais que l'information se trouve facilement on cherche quelque chose bibliothèque réflexe donc c'est pour ça j'ai créé ça j'aime ça que ce soit simple c'est facile oui répertoire des échecements répertoire des techniques respiratoires répertoire des postures des fois on n'est pas super habitué on ne sait pas trop c'est quoi qu'il faut dire on sait faire de la posture on a regardé c'est quoi les indications de sécurité qu'il faut dire mais qu'est-ce qu'on leur dit pour prendre la posture c'est quoi les mots moi je me souviens au début on dirait que j'en avais pas des mots je ne savais pas tu sais j'avais besoin d'un petit support donc j'ai des mots pour rentrer dans la posture sortir de la posture j'ai des petits défis supplémentaires qui peuvent être utilisés ou pas selon les besoins puis comment utiliser aussi les accessoires parce qu'ils adorent utiliser les accessoires des fois les adultes sont un peu plus réticents mais eux sont curieux je sors un traversin ou un courroie une sangle qu'est-ce qu'on va faire avec ça c'est quand c'est pas tout de suite non c'est pas tout de suite il y a des suspens puis là quand il utilise le traversin ah quel bonheur puis il y a des couvertes aujourd'hui ah c'est fun fait qu'en fait ce que tu as réussi à faire c'est trouver la façon pour pouvoir les attirer pour qu'il y ait le goût de faire puis on se met de l'ambiance là aussi on a notre petit rituel avec notre petite clochette puis notre petite fontaine d'eau puis l'aromathérapie ils aiment ça ils arrivent ils se placent leurs affaires c'est comme l'environnement est zen on est prêt c'est fait notre tapis c'est comme on s'installe c'est génial et tant qu'à faire on fait ça aussi même quand c'est l'école pourquoi pas pourquoi pas puis pour justement pour les enseignants puis j'ai eu une des enseignantes de Cassandra aussi que j'avais que j'avais eu la chance de former elle enseignait aux jeunes de cinquième année donc il avait 11 ans à peu près c'est le début de l'adolescence c'est juste le pré-ado puis elle aussi elle avait fait comme toi elle avait créé un coin spécial pour qu'ils puissent retourner vers eux t'as donné un exemple la semaine dernière que j'ai trouvé vraiment vraiment génial tu sais d'une jeune femme une jeune fille qui était rentrée puis elle était fâchée elle avait pas de bon sens elle était arrivée elle est rentrée dans la classe elle passait moi t'as allé chercher son tapis défait tout ça pris sa couverte elle a mis ça par-dessus elle s'est mise dans l'enfant puis là tous les élèves ils regardaient puis j'ai dit ça va elle sait quoi faire elle va se calmer elle va faire sa posture de l'enfant puis dans 5 minutes elle va revenir puis comme de fait après ça elle vient ah j'étais tellement bâchée là ben là ça m'a fait du bien là je peux travailler c'est aussi simple c'est aussi simple que ça parce que comment c'était il y a un outil on peut le prendre voici c'est là je connais ce que vous avez besoin la place est pour vous puis elle se sentait en sécurité de pouvoir le faire puis c'était super que je peux le mettre en application donc ça veut dire que c'est des apprentissages avec lesquels elle part chez elle pour le futur puis pour maintenant mais pour plus tard aussi d'être capable de se calmer soi-même d'être au lieu d'exploser puis ce que je trouve aussi des fois dans le milieu scolaire on veut que les gens les jeunes apprennent 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 c'est très focalisé sur l'apprentissage sauf que d'apprendre à reconnaître ses besoins apprendre à reconnaître ses émotions être capable d'y porter attention et de trouver une solution soi-même pour les transformer c'est énorme énorme ça c'est un des grands grands bienfaits je pense qu'on peut apporter aux ados d'être capable de connecter avec qui ils sont et de connaître d'aller puiser dans leurs ressources intérieures oui des fois c'est des fois j'en dis mais tu sais ça se peut que tu as l'allonné pas mal collé sur les cornes de l'arbre si tu arrives à prendre un peu de recul en fait c'est quand il y a au grand c'est pas qu'est-ce qu'on fait mais là ouh tu as peut-être tu as peut-être se voir qu'il y a d'autres armes il y a un chemin wow il y a même un village au bord ça ça ouvre les perspectives c'est cool donc là c'est tout ça tu l'expliques dans la formation comment créer un cours pour les ados comment faire en sorte qu'ils veuillent aller sur le tapis revenir sur le tapis qu'il y ait le goût encore plus que ce soit une super belle expérience pour eux comment faire aussi pour que ces outils-là qu'ils apprennent ils veuillent les mettre en place dans leur vie par la suite puis il y a une période de certification ceux qui veulent donc la vous avez accès aux vidéos de formation tout le temps donc ça c'est à vie vous pouvez les télécharger les avoir sur votre ordinateur donc comme ça vous pouvez les avoir à vie ces vidéos de formation puis celles qui le veulent il y a un processus de certification aussi pour cette formation de 45 heures sais-tu vous expliquer c'est quoi le processus oui alors comme on veut être capable de connaître les postures de savoir ce qu'on fait ce qu'on a l'air donc il y a un petit premier petit travail où il y a trois options donc dépendamment de où vous arrivez c'est-à-dire si vous êtes déjà professeur de yoga peut-être que vous aurez envie de faire un petit comparatif de vos postures ce que vous en êtes rendu dans ma formation de base par exemple voici une de mes photos voici ce que j'ai l'air maintenant voici c'est quoi qui s'est transformé pour moi peu importe dans la posture donc c'est de pouvoir faire une mise au point peut-être en rapport à ça si c'est quelqu'un qui arrive dans le yoga ben ok là c'est quand on fait quoi c'est un petit peu plus peut-être intimidant donc d'être capable de peut-être se prendre en photo il y a certaines photos qui sont sélectionnées et il y a des petits des petits tableaux avec des crochets donc on regarde la photo puis on dit ah est-ce que ça c'est là oui ah non ah tiens je savais pas je savais pas je pensais que je le faisais mais finalement je le faisais pas ah ok donc c'est de pouvoir prendre conscience de ce qu'on a l'air parce que bon on voit pas nécessairement imaginer le chien fait en bas on le voit pas donc c'est bien de pouvoir prendre ces petits moments-là parce qu'on va avoir des ados qui vont regarder parce qu'ils vont en prendre de nous donc il faut en savoir puis les ados c'est qu'ils font la même chose que nous ils vont reproduire comme ça ce qu'on fait ah oui des fois c'est drôle parce qu'on n'a pas encore commencé puis on parle puis on commence à faire un mouvement puis eux ils vont faire le mouvement avec nous ils vont suivre puis la troisième option c'est de faire par exemple un genre de collage avec les photos qu'on a pris de soi-même avec des indications de sécurité que c'est quoi des bienfaits un genre d'affiche qu'on pourrait utiliser pour soi-même pour dire venu à mon cours de yoga voici ce que vous pouvez déficier de tout ceci donc quelque chose de fun donc il y en a pour tous les goûts bien l'objectif est le même de voir de voir ce qu'on a l'air pour être capable d'améliorer de voir c'est quoi qu'il y a des petits détails de sécurité qu'on veut enseigner ça c'est la première chose la deuxième chose bien comme on va vouloir faire enseigner on va vouloir préparer un plan donc comment on prépare ça un plan donc c'est d'avoir l'opportunité donc d'en créer un ou d'en modifier un qui est déjà il y en a plus tard dans la formation donc c'est possible d'en prendre un qui est déjà fait puis de changer des petites choses puis dire ouais j'aimerais ça essayer ce livre ben voilà c'est fait et finalement tout est accompagné parce que je sais c'est bon il existe le cours de formation de base où est-ce que bon c'est plusieurs mois mais là vu que c'est plus court ben tout est il y a des sélections on peut faire crocheter ah oui moi je veux ça je veux faire ci je veux faire ça puis on met tout ça ensemble donc tout est comme accompagné donc ça devrait bien se passer il y a des exemples aussi il y a des exemples de cours que tu donnes aux ados il y a des cours qui sont déjà tout prêts aussi à enseigner comme ça là pour pouvoir enseigner super rapidement aux ados c'est possible de le faire avec les cours qui sont qui sont déjà construits des cours clés en main ou est-ce que bon j'ai même mis qu'est-ce que je dirais moi pour dans telle situation parce que des fois comme je disais au début quand on commence à en répondre je sais pas trop qu'est-ce que je peux leur dire je commence par quoi donc c'est pour savoir avoir un point de départ quelque chose qu'on sait qui a pu fonctionner puis après ça on l'adapte à la clientèle qu'on a à nos besoins et finalement la dernière chose ben comme vous allez vouloir enseigner à des ados ben c'est de pouvoir enseigner un cours donc le plan de cours qu'on a préparé avant on va vouloir le filmer donc se donner une chance de pouvoir voir qu'est-ce que ça a de l'air dans le fond puis c'est un environnement qu'est-ce qui refaire les critères sont adaptés par rapport aux circonstances là évidemment c'est de briser la glace dans le fond puis de se faire dire ben tu sais Sarah regarde regarde ce que t'as déjà mis en place avec cette formation-là c'est comme voir puis bon ben dans tes prochaines expériences ben peut-être tu peux envisager telle chose ou telle chose donc donne des petits pistes pour tout ça merveilleux super fait que les étudiantes les étudiants vont apprendre à choisir les bons thèmes pour capter l'intérêt des ados comment faire pour enseigner le yoga aux ados une de tes de tes forces aussi c'est doser l'humour les explications techniques la pratique ça t'es excellente là-dedans donc tu vas apprendre comment toi tu fais les meilleures pratiques aussi pour éviter les blessures puis ça peut arriver que ça fonctionne pas donc quand pivoter en cas d'échec puis comment le faire parce que ça aussi c'est important on veut pas briser le lien de confiance qu'on a créé donc puis on veut pouvoir le reconstruire par la suite donc ça aussi tu nous expliques comment faire pour ça génial puis on a à l'université internationale de yoga une garantie de 15 jours pour les formations donc quand vous vous inscrivez à la formation vous vous inscrivez puis vous la testez vous voyez comment ça va puis si la formation ne convient pas vous avez jusqu'à 15 jours pas 15 jours et plus là jusqu'à 15 jours pour demander un remboursement puis on vous rembourse on va peut-être vous demander pourquoi juste pour savoir pour être sûr de s'adapter mais vous avez pas à donner d'explications comme telles à nous convaincre vous pouvez juste nous dire je veux être remboursé donc c'est super facile vous envoyez un message à exception arrobas université dioga.com puis on vous fait ça super facilement super rapidement aussi puis aujourd'hui c'est la dernière journée pour les inscriptions si vous avez des questions on va terminer bientôt la session de questions réponses aujourd'hui donc si vous les avez des questions c'est le temps maintenant de les poser sinon vous pouvez envoyer un message à Amanda aussi Amanda qui va se faire un grand grand plaisir de vous répondre vous envoyez un message à assistance arrobas diva-yoga.com donc qui va vous répondre par la suite envoyez-nous ce message-là puis ça nous fait plaisir vraiment de vous répondre d'autres questions aussi Élise puis on nous a posé la question aussi est-ce que la formation va être proposée à nouveau plus tard c'est sûr qu'elle n'est pas reproposée cette année elle va peut-être revenir l'année prochaine donc on n'est pas encore rendu à préparer le plan de l'année prochaine on a beaucoup beaucoup de choses qui s'en viennent pour l'automne on commence par faire celui-là puis un petit peu puis après ça on va faire le plan pour l'année prochaine puis là on ne fait pas de promesses sur qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui n'est pas là donc peut-être que ce sera l'année prochaine mais au plus tard au plus on la propose aux deux ans voilà ça répond à ta question ça Élise puis je vais regarder aussi si on a eu d'autres questions ah oui il y a des ateliers interactifs parce qu'il y a la partie formation où on suit les vidéos mais il y a une partie interactive sur Zoom qui est super importante donc avec toi on a six ateliers interactifs le premier c'est quand? c'est ce dimanche oui on commence on commence on commence c'est dimanche à 8h Québec 14h Paris c'est aux deux semaines donc le 1 le 8 le 15 on continue non le 1 le 15 le 29 puis vous continuez le 26 juin et le 10 juillet voilà donc les dimanches matin Québec ou après-midi vous aurez la chance d'être en direct avec Caroline de pouvoir lui poser vos questions d'approfondir peut-être certains éléments aussi avec le yoga pour les ados et si vous ne pouvez pas être là c'est enregistré et il y aura le replay pour que vous allez pouvoir écouter vous allez pouvoir envoyer vos questions à l'avance aussi si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là sur des sujets que vous avez que vous avez déjà vu je pense que ça fait pas mal le tour je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour ça puis oui dans la formation vous avez accès à toutes les fiches que j'ai montrées tantôt donc si vous là vous vous dites j'aimerais tellement s'enseigner aux ados si vous êtes enseignante puis vous voulez avoir du matériel aussi pour pouvoir enseigner aux ados ça va être génial super facile à mettre en place et à utiliser dans la bibliothèque est-ce qu'il y a d'autres choses Caroline que tu voulais partager en fait moi je trouve ça je suis vraiment contente d'avoir amené à terme ce projet donc c'est vraiment bien oui c'est vraiment je suis tellement bien de toi oui vraiment je suis contente de pouvoir partager ça coûte ça coûte ton internet fonctionne pas bien je pense Caroline là c'est revenu c'est bizarre est-ce que je suis là c'est comme un petit robot ah c'est revenu voilà je sais pas ce qui s'est passé ben en fait je suis contente d'avoir plein de gens qui viennent me retrouver pour pouvoir rejoindre encore plus d'adolescents wow ça c'est vraiment fun tellement contente tellement parce que ces ados là sont tellement importants l'idéal là c'est d'enseigner le yoga aux enfants ensuite de ça aux ados puis ensuite de ça aux mamans qui peuvent enseigner aux enfants et aux ados c'est un peu pour moi c'est un peu ma vision puis là ben qu'il y ait une formation oui oui c'est ça puis que là la roue tourne encore plus parce que quand on on commence le plus tôt possible ben ça reste puis c'est les chemins neuronaux qui sont créés donc ils sont créés tôt mieux que c'est puis les bienfaits sont tellement énormes pour les ados pour mieux dormir pour apprendre à gérer leurs émotions puis en plus de ça c'est la période où ils sont en train de développer leur sixième chakra leur intuition où ils sont en train de développer leur imagination où ils sont en train de créer toutes sortes de nouveaux mondes dans leur tête puis des nouvelles façons de faire puis avec ce qui est proposé quand les jeunes pratiquent le yoga ça les aide encore plus à connecter avec leur sixième chakra à l'ouvrir puis à faire en sorte que ce soit qu'il soit plus facile à utiliser par la suite parce que dans notre société c'est un chakra qui n'est pas tellement utilisé qui n'est pas tellement qui est sous-développé disons comme ça puis c'est juste comme ça il n'y a aucun jugement à y avoir mais c'est juste comme ça mais qu'on enseigne le yoga aux ados alors qu'ils sont en plein développement de leur sixième chakra c'est phénoménal c'est phénoménal pour l'avenir c'est des études avec lesquelles ils repartent moi quand j'ai la chance de recroiser certains de mes élèves quand ils me voient madame je fais encore la respiration que vous m'avez montrée c'est comme wow c'est vraiment génial ça leur permet de gérer leur stress gérer leurs émotions de gérer plein de choses puis avec la pandémie qu'on a vécu en plus de ça l'impact les ados sont très résilients les jeunes sont très 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 résilients sauf que ça crée en même temps c'est des chemins neuronaux qui ont été créés donc de pouvoir déconstruire tout de suite de ces choses-là et reconstruire des nouvelles choses tout de suite c'est vraiment super bon ben c'est super donc merci à toutes celles qui sont présentes aujourd'hui et merci aussi de votre confiance à toutes celles je pense que c'est juste des celles qui se sont inscrites c'est vraiment vraiment super moi ça me touche à chaque fois je suis très très touchée par votre enthousiasme par votre implication par votre dévouement par votre désir d'apprendre je trouve ça fantastique puis encore une fois avec la formation de yoga pour ados ben il y a ce désir de transmettre qui est très très présent le désir de contribuer donc c'est vraiment super un grand merci et bravo aussi les deux en même temps merci d'être là et bravo d'être là pour vous et aussi pour les ados puis un dernier petit mot Caroline pour toi oh plaisir plaisir de vous retrouver bientôt j'ai hâte puis ça commence ce dimanche oui merci Élise merci Sophie un grand grand merci Marilyn d'avoir été présente qui a été là aussi Cécile c'est un plaisir et merci surtout à toi Caroline d'avoir suivi ton coeur d'avoir suivi ton inspiration d'avoir suivi ce qui vibrait en dedans de toi c'est super merci puis on va se retrouver très bientôt pour cette superbe aventure du yoga des ados ou encore pour d'autres aventures liées au yoga salut 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 salut